Sur Etriard, il a le soutien de son jeune talonneur, marchant. C'est solide, défensivement, surtout des phases de plaquage. Il revient l'espace, sur le côté fermé, Bézi s'est bien joué. La place pour Vincent Pierre au cordeau. Vincent Pierre, le connexion pour lui-même. Tentative manque et on en reste à 0-0 et on voit cette action. Vous voyez, avec la lucidité, la clairvoyance et surtout la qualité technique de Bézi. C'est ici pour la transformation. Et après 13 minutes de jeu ici au Stadion de Toulouse, ça passe et le Stade Toulouse est remède. Pénalité tendue contre le vent qui passe. Et le Stade Toulouse est remède 10 à 3. Sanctionnant les nombreuses fautes des Toulouse. Oui Eric, je suis avec Jacques. Jacques, votre équipe fait énormément de fautes et qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant ? Alors Camel légèrement touché mais monsieur l'arbitre ordonne à Bézi de jouer cette... Six coups plaqués par Mermoz. C'est l'un des duels du match, emporté même par le plaquage de Mermoz qui a quand même réussi à donner Ficou juste avant de sortir en touche. Bézi pour... Transformation de Sébastien Bézi. Et le Stade Toulouse pour Fritz. Bézi le coup de pied, côté fermé. Et... Et la banane peut accompagner ce ballon en touche près de... Et Vincent Clerc pour remettre la main dessus. Et face c'est Yousbord. Plaqué par Mikotadze et par Frézi. Il y a... Bézi. Nouvelle percussion de Cyril Baï. Qui a réussi à transmettre à Camara. Yacouba Camara. Qui est à Montaquer. Et qui va être à Montaquer. Le Toulouse Camara. Éloigne de nouveau la menace toulonnaise. Ce stade toulousain se dirige vers la première place du top 14. La transformation de Sébastien Bézi qui est un impeccable buteur qui passe entre les poteaux. Et 4 à 8 sous l'œil connaisseur de Gertiboura de gauche à droite. Pour Toulouse. Toulon décroché. Bonus offensif presque en vue pour le stade toulousain. Il a remarqué l'essai à un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin de ce match au sommet de la onzième journée. Pour la clôture de ce boxing day. Et Sébastien Bézi réexpédie les Toulonais. Et qui chaparde ce ballon. Ravalignement Toulonais. Bézi. Et une nouvelle fois, le jeu au pied pour dégager le temps toulousain. Précieux Bézi sur son jeu au pied. Là aussi on est peut-être plus précis côté toulousain sur l'utilisation du pied. La capacité à aller chercher des espaces. A trouver les touches pour ralentir le jeu. Comme ici avec Bézi. 31 à 8. 31 à Toulouse. C'était bien.